Dès leur arrivée à Petitbourg, où l'accueil républicain était prévu, les ministres de la Transition écologique et solidaire et des Outre-mer se sont dirigés vers les membres de collectifs anti-sargasse. Leur volonté est d'être à l'écoute de tous les acteurs pour affiner la stratégie de lutte contre les aigues brunes, de quoi compléter les mesures d'urgence gouvernementales présentées récemment. Je profite de votre présence sur notre territoire pour vous remettre ce jour une pétition, également les exigences du collectif de Petitbourg et celui de l'ensemble des collectifs de la Guadeloupe, en espérant que pour cette fois, nous serons non seulement entendus, mais aussi que des solutions seront trouvées immédiatement. Nous sommes venus ici pour annoncer, effectivement, après vous avoir rencontrés les uns et les autres, un plan renforcé, mais nous allons prendre le temps de vous écouter, comme on vient de le faire, madame, mais aussi avec l'ensemble des élus et les autres populations que nous rencontrerons aussi sur les îles, puisque la Guadeloupe est un archipel et c'est une vraie difficulté, c'est plus compliqué à gérer quand c'est un archipel. Donc nous allons venir évaluer les besoins, on en connaît déjà. Et croyez-moi, dans la situation d'urgence, on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Mais ce qui est surtout important, c'est de se mettre en situation sur un phénomène qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, risque de se répéter, de ne pas subir à chaque fois les désagréments sanitaires ou les désagréments environnementaux ou les désagréments économiques et sociétaux que vous connaissez, de mettre un plan qui fasse que vous ne soyez pas pris de court et que l'on puisse réagir pour faire en sorte que l'objectif, ce soit que dans les deux jours, à chaque fois qu'il y aura des échouages, on puisse prendre en charge des échouages, des sargasses. Et puis il y aura du moyen terme et il y aura du long terme et les moyens adaptés pour prendre en charge ce phénomène. Une première journée au plus près du problème avec une visite des lieux particulièrement touchés dans cette commune. Le littoral derrière l'hôtel de ville jusqu'à la vinaigrerie et la plage de Viard dans un état préoccupant. Une démonstration de nettoyage y avait été programmée pour l'occasion. Les moyens manqueraient pour un entretien régulier. Il y a énormément de sargasses stockées et aujourd'hui les sargasses sont en décomposition. C'est très compliqué de les enlever avec ce matériel-là. À longueur de journée, la presse disait que je nettoie la plage de Viard et que je ne nettoie pas le beau. Donc vous pouvez vous-même constater dans quel état se trouve la plage de Viard. Et vous pouvez aussi constater que les moyens de la commune ne pourront jamais nous permettre de faire ce nettoyage. Donc c'est pour cela que nous avons tenu à ce que le ministre vienne à Vinaiguerie pour voir l'état, mais aussi vienne ici pour voir dans quelle situation se trouve la plage de Viard et pour bien prendre en considération ce phénomène sargasses. La désirade, les Saintes-Marie-Galande sont aussi au programme. Nicolas Hulot et Annick Girardin ont étudié un phénomène complexe, exceptionnellement intense cette année.